Amis photographe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Il y a quelque temps, j'ai lancé sur cette chaîne un défi de prise de vue sur le thème des œufs. Aujourd'hui, je voulais faire un rapide retour sur cette opération. Tout d'abord, je remercie les personnes. Elles ont été très peu nombreuses malheureusement, qui ont relevé ce défi et m'ont envoyé leurs photos. Ensuite, je voulais vous informer que ces photos sont visibles sur le site de coachingphotoenligne.fr où elles sont classées, par ordre inverse d'arrivée, les plus récentes en premier. Vous trouverez l'adresse pour y accéder dans la description de cette vidéo. Malgré le petit nombre de photos, 43 en tout, il est intéressant de noter qu'il y a une grande diversité d'approches. Des œufs isolés ou groupés, l'utilisation ou non d'accessoires, des recherches sur la composition, avec la meilleure façon de disposer les éléments de la scène et de choisir le meilleur angle de prise de vue. Des éclairages variés dans leur direction et leur qualité, des fonds différents, des ambiances différentes, des mini-séries dont certaines, pour faire écho au tuto de la semaine dernière, racontent une histoire. Bref, de la recherche et de la créativité. Les participants au défi m'ont tous dit la même chose. Ils ont été obligés de réfléchir avant de réaliser leur prise de vue. Et que cette réflexion a enrichi leur approche de la démarche photographique. En l'occurrence, dans ce cas de figure, le photographe part de zéro. Il a juste le sujet et c'est à lui de prendre toutes les décisions quant à la meilleure façon de le mettre en valeur et des moyens qu'il doit mettre en œuvre pour se faire. Mais cette démarche, c'est tout simplement celle de tout acte photographique que j'explicite dans ma formation Dans la peau d'un photographe. Celle qui vous fait réellement progresser et envisager vos prises de vue d'une manière construite, cohérente et créative. Enfin, je voulais vous dire que si vous voulez étoffer la galerie de vos images, vous pouvez toujours m'envoyer vos photos. Elles y seront les bienvenues. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous rendra service. Si vous l'avez aimé, merci de le partager. Et si vous rejoignez cette chaîne, n'oubliez pas de télécharger les deux guides gratuits dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501